Et attends, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur Rasse Ouest et bienvenue sur ce nouveau programme de notre chaîne YouTube. C'est une sorte de journal télévisé sur lequel vous retrouverez différentes rubriques qui évolueront au fil du temps. Et en fin de vidéo, vous retrouverez la météo des Rasseaux, une météo un peu spéciale façon Rasse Ouest. Vous le savez, notre page Facebook Rasse Ouest, attention de ne pas confondre avec le groupe, est dédié à l'actualité automobile, récap de la semaine. Après un gros flop du Hyundai Veloster en Europe, le constructeur coréen en remet une couche, si si, en sortant une nouvelle version sportive de sa voiture coupée d'un côté, deux portes de l'autre, le Veloster N. Premières impressions, c'est mieux qu'avant, et tant mieux. 374,17 km, 8h et 2000 tours, c'est le nouveau record de drift inscrit par BMW et la nouvelle M5 de 600 chevaux sur la piste du BMW Performance Center aux Etats-Unis. Le truc de fou, c'est que le ravitaillement s'est fait en pleine action, donnant lieu à un autre record, celui du plus long drift en duo, ici sur une distance de 63,16 km. La facture des pneus a dû piquer. Au salon de Détroit, les fans de Steve McQueen vont être ravis. A l'occasion des 50 ans du film Bullitt, Ford a présenté une nouvelle édition limitée de la Mustang, baptisée Bullitt, comme le film. 481 chevaux lieu de 450, une couleur Dark Island Green verte métallisée et des jantes noires, la classe à Dallas. Pour le clip de lancement, Ford a revisité la célèbre course-poursuite dans un parking contre une Dodge Charger et au volant de la Bullitt, on retrouve, devinez qui, une certaine Molly McQueen, la petite fille de la misstive. Comparer une Kia à une Lamborghini, ça peut vous paraître bizarre, mais si, si, c'est possible, en tout cas d'un certain point de vue. C'est ma news préférée de la semaine, Kia montre ici, sur cette pub, que sa nouvelle Forte est bien plus fonctionnelle qu'une Aventador. Déjà, elle a 4 portes, et pas seulement 2, en élitre. Un grand coffre à haillons électriques. La Lambo, un moteur dedans. La Forte a un grand écran tactile. La Lambo, pas d'écran tactile, mais plein de boutons à la place. Elle a des sièges électriques ajustables. La Lambo, pas besoin de dessin. La Kia accueille 5 personnes confortablement. La Aventador, elle, laisse vos enfants sur le bord de la route. Alors ok, avec 700 chevaux, la Lambo va un peu plus vite. Mais pour 400 000 euros, vous achetez une Kia, plus une villa en Italie. Après le faux aspirateur, le vrai sous-marin. Aston Martin avait annoncé l'année dernière la sortie d'un aspirateur. C'était en réalité une boutade pour se moquer de l'arrivée de Dyson sur le marché des voitures électriques. Mais récemment, le constructeur a officialisé la commercialisation d'un petit submersible 3 places, pouvant aller jusqu'à 500 mètres de profondeur pendant 12 heures. Une sorte de McLaren F1 des profondeurs. Je vais maintenant vous raconter une histoire dont la morale est qu'il ne faut pas payer ses amendes trop tôt. Récemment, un chef d'entreprise a été flashé sur la route par un radar automatique. Et vous le savez, désormais, les entreprises doivent dénoncer les employés qui étaient au volant au moment de l'infraction. Sauf que comme c'était lui qui conduisait, il a payé directement son amende alors qu'il aurait dû se dénoncer lui-même. Résultat, il s'est retrouvé avec une amende majorée à 450 euros, alors que l'amende initiale était seulement de 45 euros et d'un point. Ok, bon, petit bonus, on est dans une Nissan Sylvia 200 SX. Vous ne le savez pas, mais sur Rasse Ouest, on ne vous montre pas toujours tout. Parfois, certains problèmes techniques nous empêchent de vous montrer certains rushs vidéo. Et lors de l'essai de la Supra la semaine dernière, j'ai fait un tour dans une Nissan S14 légèrement modifiée. Et voilà ce que vous avez raté. Ça ne devrait pas être autorisé. Alors rassurez-vous, on va la filmer bientôt. Notre reportage du jour est consacré à l'un des membres du groupe qui a voulu apporter des modifications esthétiques sur sa BMW M2. Pour cela, il a donc fait appel à Brest Motorsport qui lui a fait un travail plutôt stylé. Reportage. Tous les fans de BMW dans le Morbihan connaissent bien Brest Motorsport. Les modifications portent tout d'abord sur le volant M Performance en Alcantara qui change complètement la sensation de conduite quand on l'a en main et l'insérant carbone qui rajoute une petite touche de sportivité. Ensuite, il a décidé de faire passer la couleur de la calandre et des badges latéraux d'un chrome à un noir brillant pour renforcer l'agressivité de la voiture comme si elle en avait vraiment besoin. L'ultime modification, beaucoup de propriétaires de M2 jugent que le diffuseur arrière est trop simple. Notre heureux propriétaire a donc décidé de le remplacer par un diffuseur arrière tout en carbone de toute beauté. Du très beau travail réalisé par Brest Motorsport sur lesquels nous réaliserons d'ailleurs un reportage très prochainement. Quelques annonces maintenant sur les prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Nous tournerons très prochainement avec une Renault Mégane R20 6R, je pense que ça va vous plaire. Nous sommes aussi allés cette semaine au paradis de la Porsche chez Frédéric Ancel au centre Porsche de Lorient et j'ai aussi essayé une voiture un peu spéciale avec 4 turbos et 4 roues motrices. Ouais, c'est bien une BMW 550D. Bon, et si quelqu'un a une Bugatti Chiron à me faire essayer ? C'est maintenant l'heure de la météo des Rinceaux. Bon, Laurent Bretagne, il fait toujours beau, donc pas besoin de météo, mais c'est plutôt l'occasion pour nous de vous rappeler les dates de certains rassemblements de la région qu'on adore, à commencer par le prestigieux rassemblement du Cars & Coffee à Nantes, tous les 3e dimanches du mois, on vous le conseille, et cette perturbation automobile remonte jusque dans les Côtes d'Armor à Ifignac, avec le rassemblement des Mordus de l'Auto tous les 3e dimanches du mois également. On termine dans la région Rennaise avec le rassemblement des Papa 35 aux étangs d'Apigné tous les 1er dimanches du mois cette fois-ci. Et comme d'habitude, si vous voulez retrouver la liste complète de tous les rassemblements de notre région, la liste est en position épinglée sur notre groupe Facebook. Lâchez un grand pouce bleu si ce nouveau programme vous a plu, et évidemment, dites-nous dans les commentaires si vous avez des nouvelles idées de reportages ou même d'améliorations. Comme d'habitude, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, rejoignez-nous sur Facebook, Snapchat et Instagram, et on vous dit à très très vite sur Rasse Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada